Bonjour à tous chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On va se retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup de choses que Dieu m'a mis à cœur, que j'ai pu voir aussi sur les réseaux. Et on va parler de déjà tout ce qui s'est passé au niveau de cette cérémonie des Jeux Olympiques qui a fait un scandale et un tollé à l'international, comme toujours. On va parler aussi peut-être un peu du passé de la France. On va parler des choses spirituelles qu'il y a pu y avoir. Et on va parler de passages bibliques qui vont vous montrer qu'en fait toutes ces choses-là ne sont pas le hasard. Mais on va aussi s'intéresser à quelque chose qui est intéressant, c'est qu'est-ce que Dieu pense de tout ce qui se passe actuellement. Parce qu'en fait souvent on a aussi des catégories de chrétiens. On va essayer de remettre un petit peu tout dans le contexte. On a des chrétiens qui vont dire il faut se lever, il faut se battre, il faut ceci, il faut cela. Contre ces choses-là il est dénoncé. Et on a d'un autre côté une autre catégorie de chrétiens qui sont un peu plus pacifistes. Et je pense qu'en fait pour avoir le comportement adapté à ce que la Bible nous dit, à ce que le Seigneur attend de nous et non pas ce que nous nous avons envie de faire, et bien il faut regarder comment Jésus a fonctionné mais aussi qu'est-ce que Dieu nous a donné comme passage. Et on va voir deux passages actuellement qui sont vraiment très clairs et éloquents sur le comportement et l'attitude qu'un enfant de Dieu doit avoir. Et donc alors, cette cérémonie des Jeux Olympiques, bon j'ai pu observer, j'ai analysé, il y a beaucoup à dire, il y a vraiment beaucoup à dire. Alors on va déjà commencer par le commencement, on va regarder vraiment ce qui s'est passé dans cette cérémonie. Alors on peut parler tout de suite déjà de la scène. Alors bon, la scène en fait on a dit, alors il y a des gens qui ont dit que cette scène représentait notamment, non pas la scène de Christ, du Seigneur dans la Bible, mais plutôt une scène de la mythologie grecque qui est assez ressemblante également. Mais alors il faut savoir que moi au début je pensais vraiment que ce n'était pas vraiment la scène de Christ, mais ça a été un mensonge tout simplement parce qu'il y a des gens qui ont participé à cette scène et qui avaient dit qu'ils représentaient la scène de la Sainte Cène de la Bible. Quelques jours auparavant. Donc ils ont essayé de se dépatouiller un petit peu du tollé que ça a fait en disant que ce n'était pas du tout la scène de Christ alors qu'ils l'avaient dit clairement sur leur réseau. Donc voilà, on voit aussi encore par là les fruits, le mensonge. Alors là ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que c'est, j'ai envie de dire en fait comme le livre de l'Ecclésiaste le dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a toujours eu des blasphèmes, il y a toujours eu de la moquerie, il y a toujours eu des problèmes avec Jésus. Et en fait quand vous regardez tout ça, moi je vois en fait par là que je suis dans la vérité et dans le bon chemin. Parce qu'en fait c'est toujours Jésus qui est attaqué en fait. On ne va pas attaquer Moïse, on ne va pas attaquer des grands prophètes de l'Ancien Testament juif, on ne va pas attaquer non plus des gens de l'Islam, on ne va pas attaquer des gens comme Bouddha, c'est toujours Jésus. Et pourquoi Jésus ? Parce que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et c'est par Jésus, par la foi en Christ qu'on est sauvé, qu'on a la vie éternelle, qu'on est réconcilié avec le Dieu unique et vivant. Donc c'est votre foi en Jésus et votre vie que vous allez mettre en règle qui vont faire que vous allez avoir accès à l'éternité dans le royaume de Dieu, dans la présence du Dieu vivant. Donc c'est pour ça que c'est combattu et la Bible nous dit bien que dans ce monde c'est Satan qui règne. Le monde lui a été remis pour quelques temps, jusqu'à un moment donné où Dieu va le ligoter et le faire partir à la condamnation éternelle avec tous ceux qui l'auront suivi. Aujourd'hui tous ces stars qui suivent Satan par une dévotion quelconque vont le suivre dans les tourments éternels. C'est bien triste en fait quand on voit le peu de temps qu'on est sur cette terre. Satan est vraiment puissant en fait pour réussir à endoctriner des gens de la sorte. C'est incroyable. Et aujourd'hui pour quelques années de gloire, de richesse, pour quelques milliers ou millions d'euros, des gens sont prêts à passer une éternité dans un étang de feu. Ça leur aura servi à pas grand chose mais en fait c'est là qu'on voit comment Satan est fort et comment il les aura dupés. Et c'est pour ça que Satan disait dans le livre de Job, peau pour peau, un homme donnera son âme, vendra son âme pour ce qu'il possède. Donc on voit par là toute la stratégie du mal d'amener les gens à l'adorer par toutes sortes de choses. Par toutes sortes de choses, par la perversité sexuelle, par le fait de se travestir, par toutes ces choses là, par les stars qui sacrifient, on a déjà entendu parler de sacrifice d'enfant, de sacrifice par la pédophilie, par toutes ces choses là en fait. Par la corruption, par le mensonge, par le vice, par la corruption politique ou médiatique ou autre. En fait on voit bien qu'il y a comme un moule d'une catégorie de personnes sur cette terre, je dirais 75% de ces gens là sont des gens qui veulent influencer vers le mal les peuples et les nations. C'est clair, c'est net, c'est précis, on le voit dans la débauche, on est vraiment arrivé comme du temps de Sodom et Gomorre en fait. Aujourd'hui il n'y a plus de limite dans aucun domaine. Et là ça a été encore une fois de plus avec cette sainte scène, et bien tout simplement cette volonté de vouloir ancrer dans les pensées que ce qu'ils font c'est bien, c'est moderne, c'est la mode, c'est le modernisme, c'est on va dire des choses un peu nouvelles, mais ça a toujours existé en fait. Dieu a supprimé Sodom et Gomorre, a rayé ces deux villes de la terre justement pour cette perversion, et là aujourd'hui c'est encore pire, on arrivait vraiment à tout simplement un niveau hallucinant. Donc là c'est bien sûr de la moquerie, on salit Christ, on se moque, et puis bon ben là voilà on voit aussi, alors c'est incroyable, c'est cette petite fille en fait qui est juste derrière, qui fait partie justement de ce fiasco, et qui va tout simplement avec cet homme en noir à côté, donc habillé tout en noir, vous allez dire encore une fois, c'est quelque chose d'assez, comment dirais-je, que le hasard fait bien les choses, il est habillé tout en noir, donc on sait que le prince des ténèbres est souvent habillé de noir, le sombre, l'obscurité, et en fait il regarde la petite fille et fait signe comme s'il allait l'égorger, donc là aussi c'est pareil, ce sont des comportements qui sont tout simplement, on va dire bon c'est, il y a des gens qui vont dire oui mais non c'était un geste comme ça, en fait on va toujours, on peut toujours déculpabiliser la chose et dire que non c'est rien, mais en fait au final c'est toujours des choses qui sont anormales, vous voyez il y a toujours des choses anormales qui se passent dans l'actualité, dans les comportements, dans certaines paroles de personnes, et on trouve toujours une bonne excuse, mais non il n'y a pas d'excuses, on n'a pas à faire un geste comme ça en regardant un enfant, on n'a pas à se déguiser comme ça des hommes en femmes, toutes ces choses là, moi je trouve que c'est contre nature, c'est Dieu condamne ça, la Bible condamne de façon très claire, et là en fait on est vraiment dans des caricatures qui sont tout simplement horrifiantes, horrifiantes, et bon après je vous donnerai bien sûr en fin de vidéo comment nous devons réagir par rapport à tout ça, comme je vous disais, alors on a eu aussi cet œil de la Providence, bien sûr l'œil qui voit tout, auquel on a aussi dit que c'était l'œil de Dieu, alors que non pas du tout, l'œil de la Providence est bien sûr un œil égyptien qu'on appelle l'œil d'Horus, qui est une fausse divinité, qui était donc visible sur la tour Eiffel, il faut savoir que la tour Eiffel est un symbole hautement maçonnique, et on sait très bien qu'on a eu déjà d'énormément de témoignages de gens qui ont quitté la franc-maçonnerie disant que c'était vraiment, à partir du 30ème degré jusqu'au 33, des rituels vraiment sataniques, avec des adorations de Satan, Lucifer, Baphomet, voilà, c'est vraiment démoniaque, et c'est de là-bas que vous imaginez que toutes les lois sortent, donc c'est quand même vraiment tout simplement dingue, 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 dingue. Donc l'œil de la Providence, l'œil d'Horus, il faut savoir que toutes les divinités, que ce soit les divinités égyptiennes, les divinités juives, qui ont pu être créées comme le Vaudor par exemple, comme Baal, comme toutes ces choses-là, ce sont des fausses divinités qui ramènent le premier but de Satan à l'idolâtrie, donc l'adoration de ces faux dieux par les hommes, donc là les hommes se mettent vraiment complètement en défaut avec le Seigneur, vu qu'ils en feraient l'un des dix commandements, ils sont déjà condamnés d'avance, s'ils ne se repentent pas, donc le but de Satan c'est de laisser ces gens-là dans ce mouvement-là jusqu'à leur mort, comme ça ils récupèrent leur âme, et en fait on a donc ces faux dieux avec aussi cette tête qui a été vue aussi, cette tête d'un taureau, un taureau en or, que j'avais déjà fait pas mal de vidéos, on pourra même en refaire, c'est souvent représenté, la tête de taureau représente Baal, donc Baal, il faut savoir que c'était un dieu qui était vénéré, notamment dans la région de Our, là où Dieu a dit à Abraham de sortir de cette région pour aller vers Canaan, c'était une région mais aussi dans d'autres régions, où il y avait donc ces statues de taureau, un corps d'homme avec une tête de taureau, qui était donc Baal, et il y avait donc des gens qui apportaient des enfants en sacrifice à Baal, vous imaginez ? On prenait son nourrisson, on le posait dans un truc métallique, on refermait, le nourrisson tombait dans un feu, mais c'était tout simplement hallucinant, c'est dingue, et aujourd'hui secrètement je ne serais pas étonné, bon je reste un peu on va dire convaincu, mais qu'il y a encore des sacrifices secrets d'enfants, quand on voit tout le nombre d'enfants qui disparaissent chaque année malheureusement, et le peu d'enfants qui sont retrouvés, enfin voilà, je pense que vraiment on est dans un monde incroyablement tordu, et là en fait on en voit un petit peu les fruits en fait, ils essaient de faire passer ça, c'est des petits signes entre eux, voilà, pour dire voilà, on adore Satan, on adore l'idolâtrie, le Baal, et donc on peut aussi penser au Vaudor, le Vaudor qui était aussi le premier signe d'idolâtrie de l'histoire de l'humanité, quand Dieu a fait sortir le peuple hébreu de l'Egypte, avec donc cette construction du Vaudor, Satan était déjà là présent derrière, il a fait construire donc ce Vaudor, en les poussant, les influençant, et ils ont déjà on va dire tout simplement craché sur Dieu, craché au visage de Dieu, avec cette fabrication du Vaudor, et aujourd'hui on est encore là pour montrer un petit peu notre rébellion, avec cette fabrication d'une tête comme ça, c'est la rébellion, montrer voilà, Dieu, on te crache au visage, nous on adore Satan, on adore les faux dieux, Baal, donc c'est aussi simple que ça, frères et sœurs, c'est aussi simple que ça, et ce que je peux vous dire aussi, c'est que ce taureau, ce Baal, on le retrouve partout, vous allez le retrouver vraiment partout sur la planète, que ce soit dans les hauts quartiers de la finance, en Amérique, dans d'autres pays, on retrouve vraiment le taureau partout, c'est vraiment, on voit que Satan est derrière l'argent, on voit que Satan est derrière les systèmes financiers, derrière la politique, derrière le cinéma, derrière la musique, derrière les élites, derrière les milliardaires, Satan est derrière tout ça, frères et sœurs, c'est clair, parce qu'il ne se cache plus, il le montre derrière l'industrie cinématographique, derrière tout ça, regardez par exemple, vous allez encore me dire que c'est le fruit du hasard, mais on avait des stars qui étaient invitées, comme Snoop Dogg, avec à son coup, quand même, une tête de bouc, une tête de bouc qui est clairement l'effigie de Baphomet, donc souvent c'est le taureau ou le bouc, qui sont vraiment, mais vous allez me dire, il y a d'autres animaux, et on peut le retrouver aussi à certains footballeurs professionnels et internationaux, qui ont porté souvent ces colis avec des têtes de bouc, vous allez me dire, pourquoi cet animal en fait ? Parce qu'un bouc en fait, en quoi ça pue, c'est moche, ça a des gros yeux qui sortent des orbites, en fait, quel est l'intérêt de mettre cet animal en fait ? C'est dingue, on pourrait mettre la puissance d'un lion, d'un tigre, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, mais non, c'est le bouc, par exemple, regardez en Angleterre, vous allez retrouver des dragons partout aussi, l'Angleterre qui est un pays qui est extrêmement gothique, vous allez retrouver vraiment des dragons un peu partout posés, et on sait que le dragon, le serpent ancien, c'est associé aussi à Lucifer, donc vous avez énormément sur la planète de signes maçonniques, de signes sataniques, de signes gothiques, vraiment marqués dans la sorcellerie, marqués dans toutes sortes de choses qui viennent vraiment des bas-fonds de l'enfer, et de signes de soumission, d'adoration et d'allégeance, et bien tout simplement à celui qui en est l'origine, Satan, tout simplement. Satan est vraiment le point de départ de toute une multitude de faux dieux, de toute une multitude de corruption, de mensonges, de vices, c'est vraiment un être cynique qui rentre vraiment dans le cœur des gens, par la tentation, par les plaisirs, donc il va vous apporter du plaisir en échange de votre âme, en échange de beaucoup de choses, il peut vous promettre monts et merveilles, vous donner vraiment monts et merveilles, dans le but de récupérer votre âme, et de pouvoir aussi, comme il le fait avec certaines stars et certains acteurs, vous utiliser pour amener les gens à vous adorer et non plus à adorer Dieu. Et dès que la personne adore une star plus que Dieu, par exemple ça a été le cas de grandes stars françaises, même internationales, où les gens dorment pour les voir, ils disent même que c'est leur dieu, voilà on a quand même des gens qui le disent de façon très très claire, c'est dingue, c'est dingue, la puissance de Satan elle est incroyable frères et sœurs, les gens n'y voient que du feu, les gens n'y voient que du feu. Donc après il y a eu la tête décapitée, qui a fait donc soi-disant un petit peu référence à Marie-Antoinette, qui a été décapitée pendant la révolution française, il y a eu beaucoup de choses, les gens ont été vraiment choqués, indignés, et on a bien sûr des gens qui se sont un petit peu rebellés, qui ont dit que ce n'était pas normal, Novak Djokovic a notamment présenté sa croix de croyant, parce que c'est un chrétien, maintenant je ne sais pas s'il est vraiment chrétien dans son comportement, dans tout, en tout cas il dit qu'il est chrétien, donc voilà, il a montré sa croix justement en opposition un petit peu à tout ça, quand je dis il est chrétien, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, qui ne le sont pas dans leur comportement, il faut bien comprendre aussi, il y a le blé livré, il y a les chrétiens, les véritables enfants de Dieu, et on a aussi des gens qui se disent chrétiens, mais qui n'ont pas du tout le comportement de suivre Christ, donc ils sont chrétiens tout simplement de nom, mais ils ne sont pour l'instant pas du tout sauvés, ni dans le chemin du Seigneur, parce que leur vie n'est pas en règle, parce que leur comportement n'est pas à la gloire de Dieu du tout, donc voilà, bon ça c'est un autre sujet, mais en tout cas voilà, on a quelques chrétiens, qui se sont levés, pour dire que voilà, c'était un peu du grand n'importe quoi, et ça a fait vraiment un tollé à l'international, alors ce qui est assez incroyable aussi frères et sœurs, c'est qu'à la suite de tout ça, à la suite de tous ces blasphèmes, cette adoration démoniaque, à la suite de tous ces choses vraiment lugubres, ténébreuses, et qui viennent vraiment de l'enfer, parce que en fait, les gens s'attendaient, il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu tombés des nuits, parce que les gens s'attendaient vraiment à une fête, à envoyer un petit peu le flambeau, la flamme, les sportifs, tout ça, mais là en fait, on est parti un petit peu comme il y a tout le temps, en fait, même dans les défilés de mode, on arrive dans ce niveau-là, dans le sombre, dans le gothique, dans le morbide, et en fait, c'est là qu'on voit la signature de Satan, qui en sera tout doucement, de rentrer ça dans les consciences des gens, la perversion sexuelle, le gothique, tout ce qui est horreur, tout ce qui est sang, tout ce qui est décapitation, on voit combien de fois, on a vu des stars manger des gâteaux, qui avaient l'effigie d'un corps humain, donc on voyait les gens qui arrachaient des morceaux comme ça, du gâteau pour manger, enfin c'était vraiment, c'est en fait, on est vraiment, c'est horrible, et on a des gens qui sont accueillis par certains politiques, sachant que ces gens-là sont des satanistes de haut rang, donc vous imaginez, on fait venir des gens de, des satanistes de haut rang, on fait venir la perversion, dans les, comment dirais-je, dans les sphères politiques, donc là, c'est là qu'on voit aussi qu'ils sont tous main dans la main, c'est complètement incroyable, donc ce que je vous disais, ce qui est aussi incroyable, c'est qu'à la suite de tout ça, il y a eu une coupure de courant vraiment incroyable sur Paris, c'est qu'il y a énormément de quartiers qui ont été complètement plongés dans le noir, donc c'est là qu'on voit qu'en fait, cette adoration de Satan a plongé vraiment Paris dans les ténèbres, dans les ténèbres, mais en fait, c'était les ténèbres qui étaient vraiment là-bas, c'était vraiment la signature de Satan, avec, voilà, cette ville plongée dans le noir, le sombre, l'obscurité, l'horreur, le morbide, voilà, c'est vraiment l'aboutissement, on va dire, de cette chose-là, mais les gens rigolaient, les gens trouvaient ça normal, les gens ne s'inquiètent pas, en fait, mais c'est, c'est, voilà, c'est le résultat, en fait, c'est l'approbation de Satan, en disant, voilà, merci mes enfants, voilà, regardez, je suis là, je me manifeste à vous, par cette coupure incroyable, vous allez me dire, c'est quand même assez dingue, mais bon, c'est toute une succession de choses, en fait, et on peut se dire, bon, c'est le fruit du hasard, mais bon, il y a quand même beaucoup de hasard, j'ai envie de dire, et là, pour moi, il n'y a pas du tout de hasard, tout est vraiment orchestré, et voilà, c'est le résultat, il faut savoir que vraiment, aujourd'hui, Paris, c'est la ville de la décadence, c'est vraiment la ville de la décadence, la ville des excès, la ville de la débauche, la ville de la luxure, là-bas, tout le monde couche avec tout le monde, il y a des soirées d'orgie, voilà, l'argent qui coule à flot, la cocaïne, la drogue, tout ce que vous voulez là-bas, c'est vraiment la décadence, on dit que c'est la ville des amoureux, mais en fait, c'est plus du tout la ville des amoureux, c'est la ville de la débauche, de la perversité, et c'est ce genre de ville que Dieu déteste, comme c'était le cas avec la ville, la région de Our, Sodom et Gomorre, voilà, tous ces villes-là que Dieu a détruits, a détruits, et que Dieu avait en horreur à cause justement de la dégradation complète des valeurs morales et de tout ce qui est l'obéissance au Seigneur. Alors, comme je vous disais, à l'international, il y a eu beaucoup de réactions avec des pages de couverture de magazine, avec des lucifères, des satans, des feux, on a même eu ce cheval blanc avec des ailes assez incroyables, parce qu'il fait penser quand même franchement soit au premier cheval blanc de l'apocalypse, qui amène, voilà, beaucoup de désastres, la mort notamment, et aussi, ça peut faire penser aussi à l'antichrist, l'antichrist, donc, les gens sont un peu tiraillants entre les deux, parce qu'ils n'ont pas assez de connaissances bibliques, en l'occurrence, on sait que l'antichrist est sur le point de se révéler, on sait aussi que les fléaux de l'apocalypse vont tomber dans très peu de temps, on sait que tout ça est à la porte, on a entendu beaucoup de choses sur ces choses-là, la bête de l'événement est là, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, beaucoup de fléaux qui commencent déjà à tomber sur la terre, la recrudescence des maladies, les famines, la peste qui est en train de reprendre du terrain, on a des invasions de sauterelles, les invasions de libellules, de criquets, on peut voir ça vraiment partout, un dérèglement climatique, il n'y a plus rien qui va en fait sur cette planète, et là en fait, on est en train de, c'est ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement, ce sont les prémices, les prémices de choses, vraiment, ça va être amplifié fois 10, fois 15, fois 100 peut-être, quand la colère de Dieu va tomber, et c'est là que ça va être comme un électrochoc en fait pour tous ces gens, vous savez tous ces gens qui sont sur le devant de la scène, tous ces stars, ces politiques, qui pavanent, qui pervertissent par leurs paroles, par leurs chansons, par leur rap, qui prônent la haine, la violence, se droguer, les abus sexuels, coucher comme ça, à tir à l'arigot, et bien tous ces gens-là, mais aussi ceux qui dirigent, ceux qui dirigent aussi le monde, les planètes, les pays, qui sont dans le mensonge quotidien, qui sont dans la manipulation par les médias, qui sont dans tous ces choses-là, tous ces gens-là qui sont dans le péché en fait jusqu'au cou. Vous savez, quand Dieu va faire tomber sa colère, ça va être vraiment pour eux une frayeur, une terreur, vraiment une terreur parce que beaucoup ne vont pas s'y attendre, beaucoup auront été aussi dupés par Satan, parce qu'ils pensent que Satan était le chef, le maître, alors qu'en fait, Satan n'est simplement qu'un petit pion, mais quand ils vont voir le Dieu vivant se lever de son trône et faire tomber sa colère sur cette terre, croyez-moi que là, ça va être la douche froide, il n'y aura plus d'argent, il n'y aura plus de valeur de l'argent, il n'y aura plus de richesse, tout le monde sera devenu au pied d'égalité, on retournera à l'âge de pierre et là, je suis certain qu'il y aura beaucoup de prise de conscience, beaucoup de regrets, beaucoup de pleurs, il y aura des gens qui vont se repentir, la Bible nous dit qu'il y aura des gens qui vont changer parce qu'ils seront terrorisés, ils vont se reconnaître qu'il y a un Dieu vivant qui est là et qui n'est pas content du tout, ils vont changer, mais ce sera difficile de changer, mais ce sera vraiment difficile et il y a des gens par contre qui vont continuer de persévérer jusqu'à la fin, comme la Bible le dit, ils ne se repentiront pas de leurs mauvaises œuvres et continueront à adorer les démons, c'est clair, c'est net et les démons, c'est l'idolâtrie, c'est l'argent, c'est le fait d'avoir multitude de partenaires, c'est tout ça, c'est tout ce que Satan offre en fait comme plaisir charnel, donc ils continueront et ne voudront pas quitter ça, aujourd'hui, si vous proposez un milliardaire qui est dans toutes sortes d'excès de venir à Jésus, d'abandonner tout ça et de vivre une vie simple et d'arrêter sur tous les péchés, mais il va vous envoyer promener comme jamais, donc c'est, il y a des gens qui sont déjà condamnés, la Bible nous dit qu'il y a des gens qui sont déjà condamnés, qui s'en vont à la perdition et que Dieu aujourd'hui, c'est là qu'on va venir justement aux deux comportements que Dieu a aujourd'hui, on a cette catégorie de personnes qui sont les enfants de Dieu, que Dieu protège, que Dieu prépare à l'enlèvement de l'Église, que Dieu est en train de peaufiner, de sanctifier pour qu'il soit le plus pur possible et qu'il soit emmené dans le royaume des cieux. On a cette catégorie de personnes, les véritables enfants de Dieu. On a cette deuxième catégorie de personnes qui sont des chrétiens qui eux sont un peu, un peu dans, comment dirais-je, désinvoltes, qui ne se soucient pas vraiment du retour du Seigneur, qui s'en fichent un peu de Dieu, qui se disent chrétiens juste par le nom, mais qui n'a rien derrière, c'est vide, c'est fade, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de baptême, il n'y a pas de lecture biblique, il n'y a pas de connaissances, il n'y a rien. Donc ils s'exportaient un petit peu par les vents de fausses doctrines, par les gens qui, voilà, parfois les faux pasteurs ou bien les politiciens, ils sont engagés dans le football, ils sont engagés dans toutes les choses du monde, mais ils se disent chrétiens. Voilà, donc ça c'est la deuxième catégorie de personnes qui malheureusement ne sera pas enlevées par Dieu et qui va traverser la période de la colère de Dieu avec les athées, les païens, tous ceux qui auront rejeté Dieu et ceux qui sont dans le péché aujourd'hui dont on a énuméré un petit peu dans cette vidéo. Et on a les troisième catégories de personnes, c'est ceux vraiment qui s'en fichent de Dieu, qui parfois même ont de la haine envers le Seigneur, qui sont vraiment dans toutes sortes de perversions, que ça part du côté sexuel par les mensonges, la politique corrompue, par exemple, les excès en tout genre. Voilà, tous ces gens-là, c'est la troisième catégorie de personnes. Donc, en fait, ces trois catégories-là, c'est vraiment les trois catégories qu'on a aujourd'hui. Donc, moi, je vous encourage vraiment à faire partie de la première catégorie pour être enlevés par le Seigneur et être dignes, justement, d'avoir la force d'échapper aux choses qui doivent arriver, comme la Bible le dit. Voilà, la colère de Dieu qui tombera sur cette terre d'ici peut-être un mois, peut-être un an, peut-être cinq ans, on ne sait pas vraiment. On sait qu'on est vraiment dans une période où, si je puis dire, aujourd'hui, c'est comme une femme qui commence à avoir des contractions. Donc là, on est vraiment dans la période des contractions, le col commence à se dilater, les douleurs sont de plus en plus rapprochées, on voit de plus en plus de catastrophes. À un moment donné, c'est l'accouchement. L'accouchement, c'est Dieu reprend ses enfants et la colère tombe. Donc, l'accouchement, on ne peut pas le définir aujourd'hui, bien sûr, nous le savons à peu près, mais l'accouchement ne peut pas être précis. On ne sait pas. On sait que c'est pour bientôt, mais on ne sait pas exactement l'heure et la minute. Donc, c'est pareil aujourd'hui. On est dans cette préparation. Donc aujourd'hui, il ne faut pas traîner, il faut se préparer, il faut rejeter les péchés, il faut mettre sa vie en règle avec le Seigneur. Il faut accepter Christ, mettre sa foi en lui et être patient. Et aujourd'hui, les deux catégories de chrétiens, j'ai vu des vidéos aussi avec des chrétiens qui disaient « Oh, je suis choqué, je ne peux même pas m'exprimer sur cette cérémonie parce que, ben voilà, c'est tellement choquant, je leur en veux. » Donc, il y a des gens qui rentrent dans la haine de toutes ces personnes-là et qui commencent à tomber aussi malheureusement dans le péché. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose. Il y a toujours eu des gens comme ça. Il y a toujours eu des moqueurs. Il y a toujours eu des gens mauvais, des gens qui sont enracinés dans le mal et le péché. Et nous avons été à un moment donné de notre vie aussi un peu comme ça. À part peut-être pas à leur niveau, mais on a été aussi dans le péché. Peut-être un peu dans la drogue pour certains, dans l'alcoolisme, dans les femmes, dans les sorties en discothèque avec beaucoup de conquêtes. Et on a quitté, on a décidé de ne plus faire ça, de ne plus pécher, venir au Seigneur Jésus afin d'être sauvé. Parce qu'on a préféré mettre notre espoir dans une éternité que de mettre notre espoir dans quelques dizaines d'années sur cette terre. Et on peut remercier le Seigneur. C'est pas par nos forces, c'est pas par notre agence. C'est parce qu'un jour, à un moment donné, on a voulu s'intéresser à Dieu, on a voulu chercher après Dieu et Dieu s'est révélé. Tout simplement. Mais aujourd'hui, quand on ne veut pas chercher après Dieu, quand on préfère se rouler dans les plaisirs de ce monde, on ne cherche pas après Dieu et Dieu ne se fera pas trouver. C'est aussi simple que ça. Donc il y a des gens, les deux catégories de personnes que Dieu aujourd'hui va tout simplement, le comportement que Dieu aura plutôt par rapport à ces catégories de personnes, c'est, on va lire d'ailleurs ces deux passages. Avant qu'on lit ces deux petits passages, j'aimerais vous dire qu'il ne faut pas tomber dans la haine, il faut rester toujours dans l'amour et prier frères et sœurs. Vraiment, il faut rester dans l'amour. Vous savez, Dieu laisse faire pour un temps, mais Dieu est au contrôle de toute chose. Donc il n'y a pas à s'inquiéter en fait. La Bible nous mentionne plus de 300 fois ne vous inquiétez de rien. Donc il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a pas à paniquer, il n'y a pas à faire justice soi-même. J'ai vu parfois même des chrétiens, qui se disent chrétiens, qui étaient donc catholiques, mettre des coups de poing, des droites, des coups de poing au visage à des gens parce qu'ils avaient mis leur enceinte devant l'entrée de l'église ou pour d'autres choses. Mais frères et sœurs, ce n'est pas du tout ce que Jésus nous a demandé. Jésus ne nous a jamais demandé de faire justice. La Bible nous dit que la justice appartient à Dieu. Ce n'est pas à l'homme de rendre justice. Pas du tout. On n'a pas du tout ce rôle-là. Et je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, Dieu le montre aussi dans son comportement par ces deux passages qu'on va lire que Dieu n'a pas du tout besoin de nous et ne veut pas que nous nous comportions comme ça. Sinon, comment voulez-vous refléter la gloire de Dieu si justement vous vous comportez comme ça ? Regardez le livre des psaumes. Le livre des psaumes, chapitre 2 du verset 1 à 4. « Pourquoi se tumulte parmi les nations ? » Donc les nations du monde entier. « Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux ? » Donc avec les rois. « Contre Dieu » Donc contre l'Éternel et contre son oint. Donc contre Jésus. « Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rigole. » Donc crie. « Le Seigneur se moque d'eux. » Donc aujourd'hui quand Dieu regarde ce que font les satanistes, ce que font les grands milliardaires, ce que font les certains politiciens corrompus, et bien en fait Dieu nous dit ne même pas avoir de mauvaises pensées. Ne rentrez pas dans les tumultes, ne rentrez pas dans les querelles, dans les mauvaises pensées, dans le manque d'amour. Dieu se moque de ces gens parce que Dieu sait malheureusement où ils vont. Où ils vont finir. Et vous savez quand vous condamnez quelqu'un pour l'éternité mais c'est une punition qui est au-delà de tout ce que la personne a pu faire durant sa vie. Même si la personne a été la pire des choses, a pu faire les pires des choses, cette punition de souffrance éternelle c'est quelque chose qui est au-delà. En fait donc c'est pour ça que cette personne choisit son destin en fait. Donc laissez-les faire frères et sœurs. Laissez-les rentrer continuons à refêter la gloire de Dieu, continuons à prier, à être dans l'amour et n'oubliez pas que vous êtes l'image du Dieu vivant sur cette terre. Donc ne rentrez pas dans la rébellion. La rébellion, celui qui se rebelle contre la société, contre les lois, contre les politiques, la rébellion c'est Satan. Le prince de la rébellion c'est Satan. Il a été le premier rebelle envers Dieu. Nous n'avons pas du tout vu la rébellion en Jésus-Christ. de tout son ministère même quand il a été emprisonné, crucifié il ne s'est jamais rebellé ni par la parole ni par les derts et il a dit soyez mes imitateurs. Donc frères et sœurs la rébellion ça ne sert à rien. L'inquiétude ça ne sert à rien. Le tumulte, les bavassages t'as pas vu ce qu'ils ont fait c'est honteux ça c'est pas de Dieu. Frères et sœurs ce qui arrive ça arrive selon la volonté de Dieu parce que tout arrive selon sa volonté pour un temps. C'est les prophéties qui avancent c'est l'abomination et le mal qui grandit jusqu'à comme je vous disais l'enlèvement des chrétiens et là on sait qu'aujourd'hui on n'en est pas loin. Donc restons dans l'amour restons calmes frères et sœurs ne vous inquiétez pas. Et regardez Romain 9 22 à 26 nous dit quoi et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Donc il y a des gens qui sont nés pour partir la perdition parce qu'ils ne changeront pas ils ne voudront pas aller vers Dieu ils continueront dans le péché et ils continueront à adorer Satan. et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde donc ça c'est ses enfants qu'il a préparé d'avance pour sa gloire il savait que toi mon frère toi ma sœur tu es déjà en train d'être préparé et Jésus te façonne pour rentrer dans son royaume donc ne t'occupe pas de ce qui se passe dans le monde de toutes ces choses là ainsi nous a-t-il appelé non seulement d'entre les juifs mais d'entre les païens selon qu'il a dit dans Osée j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple donc autre que le peuple juif et mes bien-aimés celles qui n'étaient pas ma bien-aimée et là où on leur disait vous n'êtes pas mon peuple donc par exemple les non-juifs tous les nations ils seront appelés donc nous les enfants de Dieu qui avons accepté Jésus fils du Dieu vivant donc frères et sœurs nous sommes les fils du Dieu vivant comportons-nous de la sorte comme tel ignorons toutes ces choses là je sais que c'est difficile c'est la perversion c'est l'horreur c'est la décadence c'est incroyable il y a de plus en plus de signes partout on voit que le job se déchaîne actuellement on voit qu'il y a de plus en plus d'adorateurs du mal du péché de Satan on voit l'inversion des valeurs morales avec aujourd'hui le bien qui est appelé le mal et le mal appelé le bien on voit que tout ça est en train tout simplement de se mettre en place déjà depuis pas mal d'années donc là cette cérémonie comme on a pu avoir d'autres cérémonies comme notamment le tunnel du Gollam je crois je ne sais plus exactement il y avait aussi une cérémonie sataniste on a des défilés aussi de mode qui sont vraiment clairement satanistes même dans des églises catholiques vous imaginez on a vraiment frères et sœurs une décadence incroyable sur cette planète donc frères et sœurs nous inquiétons pas ce ne sont tout simplement que le résultat de la société actuelle voilà tout simplement donc maintenant restons dans l'amour restons dans la paix restons dans la joie parce qu'il y a encore beaucoup de choses dans l'actualité que je vais vous donner un petit peu dans les jours qui vont suivre autre que ce que vous avez vu là parce qu'en fait il y a des choses que vous ne verrez pas dans les médias mais qui se passent un peu partout avec notamment encore des invasions de bestioles des choses dingues des choses climatiques vous allez voir c'est impressionnant on voit vraiment que la nature la nature comme Paul l'avait expliqué aussi dans le livre aux Romains la nature est en train de sentir que Dieu va bientôt revenir sur cette terre et va tout anéantir la nature est en train de le sentir frères et sœurs la nature en fait elle trépide d'impatience c'est à dire les plantes les animaux tout trépide d'impatience de la puissance de Dieu qui a tout créé qui va bientôt descendre venir chercher son église donc frères et sœurs nous le sentons aussi le Saint-Esprit nous montre par justement le discernement par les fruits de l'esprit par la clairvoyance nous montre que tout ça ce sont en fait les prémices de la fin des temps tout cette adoration du mal tout ce péché vraiment en abondance qui grandit de plus en plus et bien c'est voilà ce rejet c'est un moquerie de Jésus ça a toujours été vous imaginez le livre des psaumes écrit par David 700 ans avant Jésus Christ nous montre encore aujourd'hui que ce qui est écrit en fait c'est la pure vérité les gens se lient contre Jésus et contre Dieu donc voilà frères et sœurs soyez tranquilles vraiment soyez tranquilles soyez dans la paix le Seigneur revient bientôt et il rendra à chacun selon ses œuvres et selon ses actes soyez en sûr n'oubliez pas la justice appartient à Dieu laissons Dieu gérer tout ça Dieu permet aujourd'hui toutes ces choses là donc moi je prends beaucoup de recul par rapport à tout ça je ne veux pas que ça m'impacte ni dans mon psychologique ni dans ma santé donc prenez du recul et restez dans l'adoration de Jésus soyez patient il revient bientôt il revient bientôt et je vous rappelle que revient bientôt ça a été traduit du grec ancien il revient soudainement à un moment où les gens ne vont pas s'y attendre les gens vont adorer peut-être les Jeux Olympiques leurs stars leurs footballeurs et boum du jour au lendemain des millions de personnes qui disparaissent des enfants de Dieu qui disparaissent pour partir dans la gloire de Dieu dans la puissance dans la beauté de son royaume et dans la foulée la colère qui tombe sur cette terre et là croyez-moi frères et sœurs il n'y aura plus de Jeux Olympiques il n'y aura plus de nations il n'y aura plus de gouvernements il n'y aura plus de ça sera le chaos et ça sera vraiment incroyable et les gens auront le résultat de leur choix ils auront le résultat de leur libre arbitre de leur choix et de leur volonté à suivre Dieu ou à suivre Satan soit par une adoration directe soit par une adoration indirecte donc l'adoration des stars l'adoration des faux dieux comme on a pu voir Baal l'adoration des sportifs l'adoration de toutes sortes de choses de l'argent de la drogue du sexe de toutes ces choses là donc voilà donc restons tranquilles frères et sœurs soyez bénis et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo que le Seigneur soit avec nous que le Seigneur leur pardonne comme Jésus l'a dit sur la croix pardonne leur père car ils ne savent vraiment pas ce qu'ils font et beaucoup de gens aussi comme ça sont malheureusement plongés dans toute cette marmite démoniaque par aussi comme le chapitre de Osée 4.6 nous le dit de façon très claire un manque de connaissance c'est à dire les gens ne lisent pas la Bible et les gens sont emmenés dans des fausses doctrines par des faux pasteurs par tous ces choses là vraiment démoniaques et ces gens là malheureusement semblent la pernition à cause justement du fait qu'ils ne cherchent pas après Dieu qu'ils ne veulent pas lire la Bible voilà donc c'est des gens qui ne veulent pas s'approcher de Dieu ils veulent se dire chrétien aussi peut-être et ne pas s'approcher de Dieu pour mettre leur vie en règle par exemple et savoir qu'est-ce qui est un péché qu'est-ce qui n'est pas un péché comment se comporter dans tel comportement mais c'est génial de lire la Bible frères et sœurs lire la parole de Dieu c'est grandir dans la connaissance c'est s'approcher de Dieu c'est savoir ça je sais que c'est un péché ça c'en est pas un c'est ne plus être emporté par des gens qui vont vous dire non mon frère c'est pas bien de faire ça stop regarde ce que tu me dis là c'est faux regarde ce que la Bible nous dit donc vous voyez des gens combien de fois il y a des gens qui ont essayé de me dire non non c'est pas bien ce que tu dis regarde mais non attends tu me dis ça moi dans ma Bible c'est marqué l'inverse donc moi je crois en ma Bible je te crois pas toi je sais que ce que tu dis c'est pas de Dieu donc vous voyez frères et sœurs ayons la connaissance par la lecture biblique et approchez-vous de frères et sœurs vraiment qui aiment Dieu et qui aiment à s'attacher uniquement à ce qui est écrit qui n'aiment pas s'attacher à un pasteur ou autre qui aiment à s'attacher à ce qui est écrit donc des frères et sœurs vraiment qui marchent dans les pas de Christ et dans la vérité soyez bénis frères et sœurs et je vous dis à très bientôt je vous aime